Avec l'arrivée de la série Obi-Wan Kenobi, les Inquisiteurs sont de nouveau placés comme antagonistes principaux. Alors le moment est très bien choisi pour parler de cette organisation impériale. Sur ce, bon visionnage à tous ! L'Inquisitorius était une organisation d'êtres sensibles à la force et formés au côté obscur, créé après la chute de la République par l'Empereur autoproclamé Dark Sidious. Les membres de l'Inquisitorius, les Inquisiteurs, avaient pour objectif de traquer les Jedi ayant survécu à l'Ordre 66. Constifié pour la majorité d'anciens apprentis Jedi qui n'avaient, pour certains, même pas pu rejoindre l'Ordre. L'Inquisitorius fut pensé dans le but de devenir le bras armé de Dark Vador dans la traque implacable des adeptes du côté lumineux. Le Seigneur Noir des Sith était responsable de la formation des Inquisiteurs et pouvait déléguer certaines tâches aux Grands Inquisiteurs. Le premier a avoir été sélectionné par Dark Sidious. L'Inquisitorius pouvait également compter sur ses Purge Troopers, des soldats d'élite dévoués à la cause des Sith et à la traque des Jedi. Bien qu'ayant suivi une partie de l'entraînement martial dispensé aux Jedi, les Inquisiteurs n'étaient pas des guerriers redoutables, du moins aux yeux de Dark Vador. Le Seigneur Noir des Sith qui considéra tout d'abord cette responsabilité de l'Inquisitorius comme un fardeau. Il prit un certain plaisir à mutiler les Inquisiteurs durant les entraînements afin de leur apprendre la souffrance et la colère. Les Inquisiteurs, en adhérant à la vision de l'Empereur pour la galaxie, avaient abandonné leur nom pour un simple numéro et une désignation reposant sur leur sexe, frère ou sœur. De leur identité passée en tant que Jedi, ils ne gardaient que leur haine de ne pas avoir été reconnus à leur juste valeur. On ignore combien d'Inquisiteurs servaient Dark Vador, mais nous savons actuellement qu'il y en avait au moins 19. Le quartier général de l'Inquisitorius fut en premier temps installé dans le complexe secret du district, industriel de Coruscant. C'était là que se déroulèrent les premiers entraînements avec le Grand Inquisiteur et Dark Vador. Mais après un divers incident qui avait attiré trop l'attention sur eux, les Inquisiteurs déménageaient sur Nur, où la forteresse de l'Inquisitorius fut érigée. Nur se trouvait dans le même système que Mustafar, où Dark Vador avait fait construire son propre château. Le Grand Inquisiteur était un Pohan, en charge de l'attraque du Jedi Kananjarus, et il sera vaincu par ce dernier. La deuxième sœur était quant à elle une humaine, responsable de l'attraque de Calcestis, et qui sera tuée par Dark Vador sur Nur, après sa défaite contre Seren Junda. La troisième sœur, qui était également inhumaine, responsable de l'attraque d'Obihan Kenobi. Le cinquième frère, espèce inconnue, en charge de l'attraque de Kananjarus et de Ezra Bridger, tué sur Malacor par Maul, Kananjarus et Ahsoka Tano. Le sixième frère, également une espèce inconnue, perdit un bras durant un entraînement avec Dark Vador. Avant d'accompagner ce dernier sur Mont Calamari, il fut ensuite tué par Ahsoka Tano. La septième sœur, en charge de l'attraque de Kananjarus et de Ezra Bridger, il sera tué sur Malacor par Maul. Le huitième frère, qui était un terrelien, chargé de la traque... non, de retrouver Maul, petite erreur de ma part, sur Malacor. Il fut tué par ce dernier. La neuvième sœur, accompagna Dark Vador durant l'invasion de Mont Calamari, puis traqua Quelquistis et elle sera vaincue par celui-ci sur Kashyyyk. Le dixième frère, ancien maître Jedi, il accompagna Dark Vador sur Mont Calamari, où il est mouru. Un inquisiteur à la peau noire et une inquisitrice humanoïde à la peau rouge, tous les deux, fut tués par Dark Vador, car ils étaient soupçonnés de trahison. Pendant les dix-neuf ans qui s'écoulèrent entre la création de l'inquisitorius et la bataille de Yavin, les inquisiteurs retrouvèrent un grand nombre de Jedi et en éliminèrent presque autant. Comme je l'ai dit plus tôt, les inquisiteurs n'étaient pas de très bons combattants, ce qui a fait au fil du temps qu'ils furent tous éliminés petit à petit. L'inquisitorius, quant à lui, sera démantelé pour des raisons obscures, mais nous pouvons théoriser sur ce geste. C'est uniquement à cause de la mort de... beaucoup de leurs membres. Et de plus, Dark Sidious et Dark Vador ont toujours trouvé dangereux l'inquisitorius et surtout instable, car oui, ils avaient peut-être basculé du côté obscur, mais rien ne pouvait prouver qu'ils n'avaient pas envie de se rebeller contre l'Empereur. Si vous connaissez fortement les utilisateurs du côté obscur, vous devez savoir que la trahison est très fréquente chez eux. C'est peut-être totalement logique et une des raisons de leur disparition. Sur ce, cette vidéo est actuellement terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner. Si ce n'est toujours pas fait, ça m'aide énormément. Sur ce, moi, je n'ai plus grand-chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Vous saurez et surtout, n'oubliez pas que la force est avec vous. La bise, tout le monde.